Bonjour chers amis, j'espère que tu vas bien. Alors, dis-moi, est-ce qu'il y a eu casu de structure ici, exactement ici, après avoir cassé ce pic là, est-ce qu'il y a eu casu de structure BOS ici? Remarque ici également, est-ce qu'il y a eu casu de structure ici également, lorsque le prix a cassé ce niveau là, est-ce qu'il y a eu BOS? Je te pose encore d'autres questions, dis-moi, est-ce qu'il y a eu cauche ici? Change of character, est-ce qu'il y a eu, après cette cassure de ce niveau là, est-ce qu'il y a eu change of character ici? Alors, si tu as répondu oui, alors sache qu'il y a quelques corrections qu'on va faire puisque la réponse est bien sûr non. Il n'y a pas eu de casu de structure ici, il n'y a pas eu de cauche ici, il n'y a pas eu de casu de structure ici. Eh bien, dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre d'abord le BOS et le cauche. Sachez que BOS, ça veut dire break of structure et cauche, ça veut dire change of character. Nous allons voir exactement qu'est-ce que ces deux éléments importants de la structure du marché, qu'est-ce que ces éléments là nous permettent de comprendre et à quel niveau de casu exactement du prix nous pouvons réellement affirmer que nous avons un BOS ou un cauche. C'est très important cette vidéo puisque, vous le savez déjà, la structure du marché est la clé, elle est fondamentale. Vous voyez, nous allons corriger beaucoup d'erreurs dans cette vidéo. Si vous visitez cette chaîne pour la première fois, n'hésitez pas à vous abonner et surtout à activer la cloche des notifications pour ne manquer aucune des prochaines vidéos. Réjoignez également le groupe Telegram, le lien se situe dans la description. D'abord, ce que vous devez savoir, c'est que le BOS, break of structure, ou casu de structure simplement, en français, c'est mieux comme ça, c'est une casu de continuation. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'on a un BOS, c'est qu'on a une probabilité élevée que la tendance en cours continue. Vous voyez, donc le BOS, c'est une casu de continuation. C'est une casu de structure de continuation. À l'opposé, on a le coche qui est une casu de retournement. Vous voyez, donc le coche nous informe en fait qu'on a une forte probabilité d'avoir un retournement de tendance, alors que le BOS nous informe qu'on a une forte probabilité de continuation de tendance. Maintenant, on n'observe pas le BOS partout, on n'observe pas le coche partout. Vous voyez, là, c'est vraiment fondamental et je vais demander vraiment beaucoup votre attention pour bien comprendre ce que je vais dire par la suite. Et je vous conseille vivement de suivre cette vidéo jusqu'à la fin, et surtout les parties d'exemple pour mieux comprendre ces concepts. Vous voyez. Commençons ici. On a le prix qui vient, il fait un pic ici, il vient là, il fait un creux, qui est une demande zone. Vous voyez. La demande zone casse ici le pic précédent. Après cette casu, nous avons ici un BOS simple. Vous voyez. Là, nous avons un BOS. Nous avons une casu de structure après la casu du pic qu'on a eu à ce niveau-là. Maintenant, ensuite, le prix nous crée, il nous crée quoi ici ? Il nous crée un nouveau pic. Vous voyez. Là, maintenant, les deux niveaux importants du graphique, à cet instant-là, oubliez le reste du graphique. Concentrons-nous essentiellement sur ce niveau-là et ce niveau-là. Donc, ces deux niveaux, ce sont les deux niveaux importants du graphique. Voilà. Donc, on a ici le dernier pic ici et ici, on a le dernier creux. Vous voyez. C'est les deux niveaux de structure importants du graphique. Lorsque le prix reviendra casser le dernier creux ici, on dirait qu'on a le dernier creux ici, on dirait qu'on a le coche. Mais attention, à l'intérieur de ces deux niveaux-là, tout ce qui va se passer à l'intérieur n'est pas considéré. Vous voyez, c'est très important. Donc, ça veut dire que la structure interne que vous constatez ici, le petit pic qu'il y a ici, le pic là, le creux et tout, Lorsque le prix remonte ici et il casse ce niveau-là, on n'a pas de casu de structure. Pourquoi ? Parce que, logiquement, ça ne nous avance à rien dans l'évolution de la tendance. C'est ici que le prix doit casser. Vous voyez, le dernier vrai pic que le prix doit casser pour qu'on puisse parler de casu de structure. Voilà, donc ici, le prix crée une petite correction qu'on appelle souvent pull-back complexe, vous voyez. Et à l'intérieur de cette zone-là, comme je l'ai dit, en général, il se forme beaucoup de choses. Il peut se former des manipulations, le prix va créer des equalos, vous voyez, le prix va créer de l'induction et tout, vous voyez, avant de créer le vrai creux, le vrai creux. Comment nous allons reconnaître le vrai creux ? Le vrai creux sera celui qui va casser le dernier vrai pic. Donc, le dernier vrai pic ici, c'est ce niveau-là. Vous voyez, lorsque le prix, il casse ce dernier niveau, ce n'est qu'en ce moment-là que cette zone-là devient valide et devient notre vraie demande, zone nouvellement protégée à observer. Vous voyez, donc là maintenant, après cette casu ici, nous avons notre nouvelle demande zone ici. Celle-là, vous voyez, c'est elle, notre nouvelle demande zone valide. Pourquoi ? Parce qu'elle a cassé ce niveau-là. Vous voyez, pas ce niveau, ni ce niveau. Vous voyez, donc c'est ici que nous avons maintenant notre nouveau BOS. Ce n'est aucunement ici, ni ici. C'est ici. C'est très, très important de faire cette différence-là. Vous voyez. Maintenant, on continue et on a le prix qui casse à nouveau ici. Ce niveau, il crée une nouvelle correction. Jusque-là, il n'arrive pas à atteindre la nouvelle zone précédente. Maintenant, on constate que quoi ? Dans l'impulsion qui vient de se créer, le prix vient casser encore le dernier pic. Vous voyez. Dans notre cas ici, il n'y a pas eu de structure interne. Il n'y a pas eu de structure interne. Mais dans les termes inférieurs, vous pouvez constater une structure interne. Vous voyez. Et cette structure interne-là ne doit pas prêter confusion en matière de cassure de structure. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est très important de noter que lorsque nous choisissons un time frame supérieur pour notre zone d'attaque ou pour notre demande zone et tout, pour notre order block et tout, c'est sur ce time frame qu'il faut observer une cassure de structure pour valider la zone. Parce que si vous observez des cassures de structure dans les time frames inférieurs par rapport à votre time frame supérieur, vous risquez de prendre en compte des cassures de structure interne. Vous voyez. Voilà. Maintenant ici, c'est après la cassure de ce niveau-là que nous avons une nouvelle demande zone responsable de cette cassure-là qui est valide maintenant. Ce n'est qu'après cela que cette demande zone-là est valide. Donc là, nous avons notre nouvelle demande zone ici qui est bien valide. Vous voyez. Remarquez quelque chose de très important. C'est que le prix, il a entamé une correction. Vous voyez. Il a entamé une grosse correction ici. Remarquez très bien que durant toute la correction jusqu'ici, le prix n'a pas cassé cette demande zone. Le prix est venu réagir sur cette demande zone-là avant de continuer l'impulsion. Vous voyez. Donc ici, la cassure que le prix a fait ici, ce n'est pas une cassure de structure de retournement. Un coach. Non. Pas du tout. Parce que là, les niveaux importants qu'on a maintenant, c'est ici, ce niveau-là, et ce niveau-là. Vous voyez. C'est ce niveau-là que le prix doit casser avant qu'on puisse parler de retournement. Tout ce qui se passe à l'intérieur ici, ce n'est que la correction. Vous voyez. Et là, maintenant, on ne doit pas avoir peur parce que, voilà, c'est une structure interne. C'est un pullback complexe. Donc, on attend toujours le prix ici pour notre opportunité d'achat. Vous voyez. C'est vraiment très, très important. Le prix vient réagir à nouveau sur cette zone. Et dans son ascension, le prix, il casse ce niveau-là. Voilà. Maintenant, on a compris que là, ce n'est pas une cassure de structure. Il casse ce niveau-là. Ce n'est pas une cassure de structure. BOS. Non. Pas du tout. C'est ici, maintenant, qu'on a notre vrai BOS ici. Vous voyez. Et ce n'est qu'après cette cassure-là que nous pouvons maintenant nous intéresser à la nouvelle demande zone que le prix vient de créer ici. Vous voyez. C'est très important. Voilà. Maintenant, on continue. Et après cette cassure de structure qui valide notre nouvelle demande zone, les niveaux importants quand la correction commence, les niveaux importants pour nous sont... Voilà. On a ce niveau-là et notre demande zone. C'est les deux niveaux importants de notre structure actuellement. Vous voyez. Le prix est continu. Il casse le dernier niveau encore ici. Après cette cassure du dernier niveau ici, vous voyez, on a maintenant cette demande zone-là qui est valide. Voilà. Donc, ici, on revient sur notre nouvelle demande zone valide. Et qu'est-ce qu'on a constaté? C'est que le prix, il crée un nouveau pic ici. Après cette cassure, il corrige, il crée un pic ici qui est comment? Qui est plus bas que le pic précédent. Vous voyez. Et là, il revient casser ce niveau-là. Et c'est là qu'il faut comprendre quelque chose de vraiment très, très important. Ici, on n'a pas une cassure de structure. Pourquoi? Parce que cette demande zone-là, ici, n'est pas valide. Pour avoir une cassure de structure de coche, c'est de ça que je parle. Ici, on n'a pas une cassure de structure coche. On n'a pas un change of character. Vous voyez. Pour avoir un change of character, il faut que le prix casse une demande zone valide. Il faut que le prix casse la dernière demande zone valide. La dernière demande zone valide. Voici la dernière demande zone valide. Pourquoi? Parce que cette demande zone-là a cassé un pic précédent. Vous voyez. Ici, cette demande zone n'a rien fait. Elle n'a pas pu casser le pic précédent ici. Donc, ça veut dire que cette demande zone-là n'est pas valide. On ne peut pas. Sa cassure qu'on a eu ici n'est pas un coche. N'est pas une cassure de structure de retournement. Parce que la demande zone-là n'est pas valide. Elle n'a pas fait ses preuves. Elle n'a pas cassé la supply précédente. Elle n'a pas cassé le pic précédent. Autrement dit, elle n'a pas fait de BOS. Vous voyez. C'est extrêmement important. C'est vraiment la partie que je voudrais que vous puissiez bien constater. Vous voyez. Maintenant, dans cette zone ici, dans notre ascension ici, notre dernière demande zone valide, c'est celle-là. Vous voyez. Ce n'est pas celle-là. Maintenant, c'est à quel niveau que le prix nous donne maintenant notre coche ? C'est ici. C'est après la cassure de notre dernière demande zone valide. Ici. Voilà. Ici. Vous voyez. C'est très important. Donc, ici, nous avons notre changement de caractère. Nous avons notre premier casu qui nous informe qu'il y a maintenant une forte probabilité d'avoir un retournement. Pourquoi ? Pourquoi c'est important ? Parce que, ici, le prix aurait pu faire exactement comme il l'a fait précédemment. C'est-à-dire, faire ça, 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 revenir sur la dernière demande zone. Et continuer l'impulsion. casser là et continuer. Exactement comme ça s'est fait précédemment. Vous voyez. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire cette erreur grave. Parce que, ceci, cette correction que vous observez ici, ceci, ça aurait pu être un pullback complexe. Ou une structure interne. Vous voyez. Avant la continuation de la tendance. Donc, c'est pour cela que, c'est ce niveau-là qui détermine vraiment le changement de caractère pour une continuation à la baisse. C'est extrêmement important. Une fois que le prix a réussi à casser ce niveau très important pour nous, parce que c'est ce niveau-là qui détermine tout, une fois que le prix a réussi à casser ce niveau-là, automatiquement, la zone responsable de cette casus devient tradable. Elle devient valide. Donc, ça veut dire que, ici, notre zone-là devient maintenant valide pour des opportunités de vente. Parce que, maintenant, nous sommes dans une tendance baissière qui s'est annoncée. Vous voyez. Voilà. Donc, cette zone aussi qui est à l'extrême, ici, est valide également. Vous voyez. Parce qu'on peut dire qu'elle est pratiquement à l'origine de tout ce qui s'est passé. maintenant, la question, c'est laquelle de ces zones-là va réagir? Et là, il nous faut attendre probablement une confirmation. Mais sachez que la zone, ici, peut très bien réagir. Pourquoi? Parce que cette zone-là est plus ou moins protégée. Vous voyez. Voilà. Donc, on attend une confirmation sur l'une des zones avant de rentrer. C'est très important. Maintenant, le prix réagit dans la zone. Il casse maintenant la dernière structure. Maintenant, cette cachure qu'on a ici, à votre avis, c'est un coach ou bien c'est un BOS? La réponse est simple. C'est un BOS. Puisque, là, on n'est plus, on est maintenant dans une continuation. Là, maintenant, on est dans une continuation de tendance baissière. Vous voyez, on parle de coach lorsqu'il y a transition entre une tendance pour une autre. Voilà. Donc, lorsqu'on a une transition pour une tendance haussière à une tendance baissière, la dernière cachure de la demande zone valide est notre coach. Lorsqu'on a une transition d'une tendance baissière à une tendance haussière, la dernière cachure de la supply zone valide est notre coach. Après le coach, les cachures dans le sens de la tendance deviennent des BOS. Puisque maintenant, il s'agit de continuation. Vous voyez, c'est très important. Maintenant, on va continuer pour bien voir. Ici, ça veut dire que là, à ce niveau-là, ici, on a eu un BOS, une cachure de structure pour la continuation. Vous voyez ? Voilà. Après cette cachure, on a cette nouvelle zone-là, cette nouvelle demande zone qui devient valide pour des opportunités de vente éventuelles. On a le prix qui n'est pas allé jusqu'à cette zone-là. Il n'y a pas de souci. On constate que le prix, il crée une nouvelle zone ici et ensuite, il casse le dernier creux ici. Après avoir cassé ce dernier creux-là, automatiquement, le prix, il a rendu cette nouvelle zone-là valide. Il a rendu cette nouvelle demande zone qu'on a ici. Il a rendu cette zone-là valide. Vous voyez ? Maintenant, il faut toujours bien comprendre que là, maintenant, après cette cachure, le prix entame une correction. Vous voyez ? Un pullback complexe. Les deux niveaux importants pour nous ici, maintenant, c'est ce niveau-là et ce niveau-là. La cachure de ce dernier niveau, cette dernière supply zone valide va constituer un coche, un retournement de tendance. C'est-à-dire, si on avait une cachure ici, vous voyez ? Là, on aurait eu un coche ici. Vous voyez ? Voilà. Mais si on n'a pas de cachure là et on a une cachure ici, là, on a un BOS qui est notre continuation. Vous voyez ? Toutes les petites cachures qu'on aura à l'intérieur de ce range-là, ce sont, en général, des manipulations ou des inductions et tout. Vous voyez ? On va parler de tout ça dans d'autres vidéos. Il n'y a pas de problème, mais il faut vraiment comprendre d'abord que là, maintenant, ici, ici, là, ce n'est pas un BOS. Ici, vous voyez ? Ici, ce n'est pas un BOS. Le vrai BOS qui nous informe d'une continuation éventuelle de la tendance, c'est ici. Vous voyez ? C'est là qu'on a notre vrai BOS. C'est très, très important, les gars. Si vous aimez le contenu, n'hésitez pas à liker cette vidéo, à la partager. Ça fait toujours plaisir. Je vais attirer votre attention sur quelque chose. Le coach, il est très important. Il nous permet d'avoir des confirmations et tout. Vous le savez très bien. Donc, qu'est-ce qu'on fait très souvent avec le coach ? C'est qu'on l'utilise dans les time frames inférieurs pour confirmation. Tout le temps, c'est comme ça. Maintenant, vous voyez que c'est très important de savoir à quel niveau on a cette information-là avant de penser à une confirmation éventuelle. Voilà. Maintenant, la question qu'on va se poser, c'est qu'est-ce qui peut augmenter la probabilité d'avoir un coach ? C'est-à-dire coach, coach, je ne sais même plus quoi. pour choisir ce qu'on veut les gars. Voilà. Donc, ici, quelle information nous augmente la probabilité d'avoir ça ? C'est lorsque le prix se situe sur une zone supérieure solide. En fait, c'est-à-dire qu'ici, par exemple, on a le prix qui fait ça, voilà, il fait ça, il revient, vous voyez, il fait ça, il revient, et puis, nous voulons acheter ici. Nous voulons acheter ici. Mais là, nous sommes peut-être en H4. Nous sommes en H4, on a une cachue de structure en H4 ici, on a eu un BOS H4 ici, vous voyez, et puis, on a une demande zone valide H4 ici. Maintenant, nous voulons faire notre achat sur cette demande zone-là. donc, nous allons aller dans l'état inférieur comme en M15 puisqu'on est en H4, on laisse le prix venu dans la zone, vous voyez, il rentre bien dans la zone, il fait ce qu'il veut, vous voyez, et là, pour nous, on doit repérer quoi? On doit repérer le vrai dernier pic, c'est-à-dire le pic qui est responsable du dernier, le pic qui a cassé la dernière structure et qui est vraiment le vrai pic, en fait. Et lorsque le prix revient casser cette dernière demande zone-là, on a notre BOS. Maintenant, puisque nous sommes sur une zone solide H4 dans les temps-frames supérieurs, nous avons une grosse zone H4 ici et que nous descendons en M15 pour chercher notre BOS, on aura une forte probabilité d'avoir ce BOS-là parce que nous sommes dans une grosse zone H4. C'est pour cela que souvent, on est obligé de faire de l'analyse multi-timeframes. On est obligé d'utiliser plusieurs timeframes pour faire les analyses parce que chaque timeframe a son rôle précis. Ici, le H4 nous permet de détecter la zone. Le H4 nous permet d'attendre la cachure de structure en H4 toujours pour valider notre zone. Maintenant, on vient en M15 pour attendre maintenant une confirmation et notre premier signal de confirmation ici, c'est notre BOS-là qui nous informe que, attention, dans les timeframes inférieurs, il y a un retournement éventuel qui commence. Vous voyez, il y a un retournement qui commence. Et maintenant, qu'est-ce qui augmente cette probabilité d'avoir un retournement ici ? Qu'est-ce qui augmente cette probabilité d'avoir un coach ici ? C'est la zone H4. Vous voyez ? Voilà. Donc, c'est pour vous dire que c'est inutile de chercher des coachs un peu partout. Vous voyez, un coach quelque part et puis vous voulez rentrer. Non, ce n'est pas intéressant. Cherchez des coachs ou bien cherchez des opportunités de confirmation sur des zones solides dans les timeframes supérieurs. Ça aurait pu être une zone M15 pour une entrée en M1. Vous voyez ? Ça aurait pu être une zone H1 pour une entrée en M5. Ça également, ça passe. Voilà, sans plus tarder, nous allons passer à quelques exemples. Voilà, maintenant, nous allons voir un exemple rapide qui va nous permettre de bien faire la différence et identifier facilement les vrais BOS et les vrais coachs. Maintenant, observons ici, on a, voilà, le prix qui casse ce niveau-là. Il casse, bon, voilà, il casse, casse, casse jusqu'ici. Vous voyez ? On peut supposer que, voilà, là, on a eu une vraie casse-fue, un niveau important. Et puis là, voilà, la zone responsable de cette casse-fue-là, elle est ici. Vous voyez ? Donc, cette zone, voilà, elle est responsable, elle est intéressante. Il y a de l'imbalance et tout. On s'intéresse à la zone. Maintenant, le prix continue. Vous voyez ? Donc, ça veut dire qu'ici, ici, on avait eu un BOS ici. On est d'accord ? On a eu un BOS là. Voilà. Maintenant, le prix commence une nouvelle correction. Vous voyez ? Il commence à créer des zones, avec des mèches un peu bizarre ici. il a créé un pic. Ensuite, il revient casser le pic là. Donc là, on a notre nouveau BOS ici. Vous voyez ? Tout ce qui s'est passé à l'intérieur, ici, c'était une structure interne. C'était, voilà, des manipulations, des formations, n'importe quoi. C'est à négliger. On se concentre sur la zone. Vous voyez ? Le prix, il est venu et il n'a pas pu atteindre la zone. Donc, il a probablement créé une zone quelque part ici. Voilà. Ce n'est pas assez évident, mais voilà. Parce que c'est ça qui a été responsable de la cachure qu'on a obtenue avec ce dernier BOS là. Vous voyez ? en continuant, le prix, il crée un nouveau pic ici. Vous voyez ? Un nouveau pic ici. Il entame une correction profonde où il revient tester la dernière zone qu'il a créée. Vous voyez ? La dernière zone. Il continue. Vous voyez ? Il continue avec cette nouvelle zone-là. Il casse encore ici. Donc, notre nouvelle zone qui s'est formée quelque part ici. Bon, ce n'est pas assez évident, mais voilà. Vous comprenez ? Notre nouvelle zone-là, elle est valide parce qu'elle vient de casser ici. Elle vient de casser ce niveau-là. Vous voyez ? Maintenant, qu'est-ce qu'on constate ? Le prix, après cette cachure, il entame une grosse correction. Mais tout ça, ça ne doit pas nous inquiéter parce que le retournement sera après la cachure de ce dernier niveau, de cette dernière demande zone-value. parce que cette dernière demande zone, elle a cassé ce niveau-là. Elle est valide. Pour avoir notre coche qui nous informe qu'il y a un retournement potentiel dans une tendance faussière, il faut une cachure d'une dernière demande zone valide. Puisqu'on n'a pas eu de cachure de dernière demande zone valide, on n'a pas peur. Vous voyez ? Et au contraire, qu'est-ce qu'on a observé ? On a le prix qui est revenu. Il a fait des poules bas complexes et tout. Testé la dernière demande zone. Vous voyez ? Avant de continuer la hausse. Donc, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire attention à cela. Voilà. Maintenant, lorsque le prix a testé cette dernière demande zone-là, qu'est-ce qu'il s'est passé ? Voilà, on a notre dernier pic qui est là, qu'il doit casser. Vous voyez ? Pour faire ses preuves, pour nous prouver que maintenant, on a la tendance qui continue. Vous voyez ? Le prix, il teste la zone. Il échoue, il n'arrive pas à casser. Il entame encore un autre pullback. Vous voyez ? Il reprend. Ici, il casse un niveau. Il casse un niveau ici. Ça, ça ne nous dit rien puisque, voilà, ce n'est pas le niveau à casser pour avoir un BOS. Donc, ici, on n'a pas de BOS. C'est très important. Vous voyez ? Le prix évolue. Il casse ce niveau-là. Ici, on n'a pas de BOS. Vous voyez ? Ici, il casse ce niveau-là également. On n'a pas de BOS. Ce n'est qu'après la cachée de ce vrai niveau-là. Là, qu'on a notre BOS. Vous voyez ? Et là, maintenant, la dernière zone responsable de cette cachure-là, vous voyez ? Là, c'est un peu complexe. C'est un peu compliqué. Vous voyez qu'il y a plusieurs zones. Il y a plusieurs zones. Il y a une zone ici. Il y a une zone ici. Il y a une zone là. Voilà. Bon, là, ce n'est pas assez ça. Vous voyez ? Maintenant, on peut considérer cette zone-là. Vous voyez ? On peut considérer celle-là. On peut dire que c'est celle-là quand même qui était responsable de la cache humaine. Quand vous êtes dans des situations comme ça, la meilleure chose à faire, c'est d'attendre une confirmation. Le prix vient sur cette zone-là. Si vous avez pensé à cette zone, vous attendez une bonne confirmation. S'il n'y a pas de confirmation, voilà, vous n'aurez pas pris l'information. Vous n'aurez pas tradé. Vous attendez, le prix chute encore. Il vient ici. Heureusement, on a peut-être autre confirmation-là. On rentre. Vous voyez maintenant. Ensuite, quel est maintenant le défi du prix pour qu'on puisse considérer cette dernière zone comme valide ? Le défi, c'est que le prix casse maintenant. Le dernier pic ici. Vous voyez ? Ici, c'est le dernier pic que le prix doit casser pour prouver que, voilà, on a beaucoup de chances d'aller en haut. Vous voyez ? Le prix vient, il échoue, il échoue et il casse. Il casse ici. Vous voyez ? Il casse ici. Donc, après cette cassure-là, qu'est-ce qu'on a ici ? On a notre zone-là qui devient valide. Vous voyez ? Un autre zone-là qui devient valide et c'est elle maintenant qu'on va observer pour la suite. C'est elle, on peut dire, qui est à l'origine de cette cassure-là. Vous voyez ? Maintenant, remarquons bien quelque chose ici. Remarquons très bien que là, le prix, après la cassure-là, il fait un pic ici. Vous voyez ? Il fait un pic ici. Il corrige. Il corrige profondément. Et puis, il essaie de casser ce niveau-là. Il n'a pas pu casser. Il a créé un deuxième pic ici. Vous voyez ? Et ce deuxième pic-là, remarquez qu'il est plus bas que le pic précédent. ça veut dire autrement que cette zone que le prix a créée pratiquement avec la mèche et tout, je vais prasser quelque chose un peu en bas de la mèche là. Voilà. Ici, cette zone que le prix a créée avec cette mèche-là, vous voyez ? Cette zone-là, elle n'est pas valide, elle n'est pas tradable. Pourquoi ? Parce qu'elle n'a pas pu faire ses preuves. Vous voyez ? Maintenant, la cassure de cette zone-là, en aucun cas, n'est un coche. Ce n'est pas un retournement de tendance. Pour qu'on puisse avoir un vrai retournement de tendance, il faut que le prix casse la zone de demande valide qui est à l'origine d'un BOS, le dernier BOS. Vous voyez ? Et là, la zone en question, elle est ici. C'est notre demande zone-là. Celle-là. Donc, après cette cassure-là, vous voyez ? Après cette cassure qu'on a eu ici, ici, on a un BOS. On a un coche, j'allais dire, on a un coche intéressant. Donc, ici, on peut enlever ça et mettre ici notre coche. Voilà. Ici, on a notre coche ici. Voilà. Donc, après ça, on peut dire que nous avons un changement de caractère. Donc, là, maintenant, une forte probabilité d'entamer un retournement de tendance. Vous voyez ? Et là, le prix revient, il crée quelque chose dans cette zone-là. Voilà. Cette zone d'attaque ici. Il y a une demande zone-là. Il a réagi à cette zone et puis, il revient casser le dernier creux ici. Vous voyez ? cette cash-u-là, maintenant, comme je l'avais dit, ce n'est plus un coche puisque ce n'est pas un changement de caractère. On est déjà maintenant dans une tendance baissière. Donc, ça, c'est un BOS. Vous voyez ? Ça, c'est un BOS. Et puis, après, cette cash-u, ce BOS, cette zone-là qui est responsable de cette cash-u devient maintenant tradable. Ainsi, de suite. J'espère que vous avez compris tout ce qu'on a dit dans cette vidéo. J'espère que vous allez pouvoir maintenant bien faire la différence entre BOS et coche. Si vous avez aimé cette vidéo, abonnez-vous, likez-la, partagez, rejoignez le groupe Telegram. Merci et à la vidéo prochaine. Sous-titrage Merci.